France Bleu Picardie, écoutez, on est bien ensemble. Il est 8h11, aujourd'hui, lundi 25 juillet 2016, dans un instant, Karen Ponte, notre invitée, elle est écrivain, elle vit à Amiens, elle est picarde, et elle nous raconte dans son roman, premier roman, un merci de trop, l'histoire de Juliette, une formidable histoire à l'eau de rose, comme j'adore, elle tombe amoureuse de Luc, de Marc, on en parlera d'ici quelques minutes sur France Bleu Picard. Il est 8h12, bonjour Karen Ponte. Bonjour. Merci beaucoup de nous rendre visite dans les studios de France Bleu Picardie. Merci à vous de m'avoir invitée. Vous êtes écrivain, un merci de trop, c'est votre premier roman, et ça a commencé par un blog que vous teniez pour raconter l'histoire de Juliette. C'était un épisode tous les vendredis, Juliette qui est l'héroïne de ce roman, un roman pour les hommes qui aiment les histoires d'amour, pour les femmes qui aiment les histoires d'amour, pour tout le monde qui aime les histoires d'amour. Qui est Juliette ? Qui est cette héroïne transparente ? Et vous le dites dès le départ du roman, vous vous mettez des handicaps, parce que votre héroïne est transparente, elle n'a pas de personnalité. Oui, c'est ça. En fait, Juliette, c'est une jeune femme de 30 ans, qui est bien sous tout rapport, qui s'est toujours comportée comme on attendait qu'elle se comporte. C'était celle qui soulignait tout, de deux traits, qui chiffonnait ses feuilles à l'école quand elle ratait sa page, c'est ça ? Oui, un peu, et puis voilà, qui fait ce qu'on lui demande de faire, qui range sa chambre, qui finit ses assiettes, voilà, qui est la petite fille modèle, en quelque sorte. Sauf qu'un jour, elle en a marre. Sauf qu'un jour, en effet, il y a sa chef. Voilà, sa chef, elle lui dit des choses pas très sympas, et au lieu de lui donner, lui dire ses quatre vérités, elle lui dit merci. Et en fait, ce merci-là, qui est donc le merci de trop, lui fait un peu réaliser qu'elle est en train de passer à côté de celle qu'elle est vraiment, et passer à côté de sa vie. Et sans crier gare, la Juliette qu'elle est vraiment se révèle, et elle envoie tout balader, et évidemment, ça ne va pas se passer totalement comme elle avait prévu. Je ne veux plus être celle qui dit merci. Alors, elle avait prévu quoi ? Pas grand-chose, en fait. Oui, elle avait prévu de tenter de réaliser un vieux rêve qu'elle avait, qui était donc d'écrire un roman. Sauf que, ben voilà, il faut, par quel bout elle doit le prendre, elle ne le sait pas. Et puis, il va lui arriver, évidemment, des aventures pas spécialement prévues. Ah, l'amour ! Alors, vous avez décidé de convoquer deux des quatre apôtres, c'est fait exprès, Luc et Marc ? Ah non, j'avais pas pensé, c'est pas fait exprès. Luc et Marc, alors Luc, c'est le sexy boy de l'histoire. Parce que vous dites oui, comme si c'était vraiment votre voisin à vous aussi. Non, mais on rêve tous d'un Luc dans son immeuble. Et il y a Marc aussi. Et voilà, il y a Marc, alors qu'il lui est moins gentil, on va dire. Un peu plus compliqué. C'est ça. Il y a un enfant qui arrive aussi à un moment ou à un autre. On ne va pas aller plus loin parce qu'il y a beaucoup de suspense. Évidemment, c'est des épisodes puisque vous avez compilé et réécrit ces épisodes. Tout à fait. Pour faire ce merci de trop. C'est chez Michel Laffont, l'éditeur de Laurent Deutsch, notamment de Maxime Chatham, d'Agnès Martin-Lugan, de pas n'importe qui. Ça vous a fait quoi quand vous avez tenu ce premier roman dans la main avec le logo Michel Laffont ? Alors, ça fait un drôle d'effet, j'avoue. Mais avant de le tenir dans la main, lorsque on m'a dit que Michel Laffont était intéressé, franchement, je n'y ai pas cru au début. Je me suis dit, c'est juste pas possible parce que voilà, un premier roman, un éditeur comme celui-là, on est quand même sur quelque chose de magique. Parce que du temps de la publication de votre blog, il y a eu toute une communauté de lectrices plutôt qui a fondé la Team Juliette sur Twitter et qui attendait les épisodes suivantes. Ça vous a inspiré pour écrire les suites des aventures de Juliette ? Alors, en fait, l'écriture s'est faite vraiment au fur et à mesure. Je n'avais pas spécialement d'idée de là où j'allais aller. Et puis, l'idée, c'était de terminer chaque vendredi sur un rebondissement pour tenir en haleine la Team Juliette. Et ça a vraiment, vraiment bien fonctionné. Et c'est ce qui, le roman est construit sur ce rythme-là, toujours, avec à la fin d'un chapitre, évidemment, une espèce de chute qui donne envie de passer au chapitre suivant. Et j'ai souhaité maintenir ça dans le roman. Parce que c'est ce qui a fait le succès, au départ, sur le blog. Est-ce que Juliette a eu raison de démissionner de son boulot ? Évidemment. De retrouver son sexy boy ? Évidemment. Est-ce que Juliette aura des aventures à venir, encore, toujours ? Alors, je ne sais pas. Même si les lectrices me réclament une suite, sous l'angle de Nina, la meilleure amie de Juliette, comme ça se fait beaucoup, maintenant, chez les auteurs. Vous voulez faire un spin-off, en fait. C'est ça qu'on dit dans les séries américaines. Elles me disent que ça serait bien de retrouver les personnages sous l'angle de Nina. Pourquoi pas ? Je n'ose pas parler des personnages masculins, parce que sinon, je vais tuer le suspense. Ça ne marche pas. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Et on peut dire que Luc est beau. Ah oui, ça, c'est bien. Voilà. Et que c'est un gars bien, quand même. Je ne vais pas dire à la fin que c'est un gars bien, mais on se rend compte quand même que les autres ne sont pas méchants. Non. Les Aventures de Juliette a retrouvé sur votre blog. On peut toujours lire les histoires ou vous les avez enlevées ? Elles y sont toujours, parce que c'est la version d'origine. Ceci étant, on a vraiment tout retravaillé sur le roman. Et il vaut mieux lire le roman. Demose-moi.fr, ça c'est votre blog. Merci de trop. C'est votre roman, Karen Ponte. Vous êtes amninoise, vous êtes picarde et vous continuez à écrire tous les jours ? Oui, sur le blog. Et puis, des romans à venir, qui sont en cours d'écriture. Pour notre plus grand plaisir. Voilà, on espère que l'aventure va continuer. Merci beaucoup d'être venu nous raconter cette histoire de Juliette, qui a un peu tous notre histoire aussi. On a le droit aussi de quitter son entreprise. Et Juliette, on a toutes un peu une Juliette en nous, je crois. Réveillons notre Juliette. Et lisons un merci de trop. Merci beaucoup, Karen Ponte. Merci à vous de m'avoir invitée. Il est 18h18 sur France Bleu Picard. Dites toutes les références à retrouver sur votre site internet, francebleu.fr, pour ce roman. Vous nous appelez maintenant.